Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment installer DVWA. Alors DVWA, qu'est-ce que c'est ? Comme son nom l'indique, Name Vulnerable Web Application. C'est une application web qui est volontairement vulnérable pour qu'on puisse s'entraîner à l'attaquer et à découvrir, à exploiter les vulnérabilités web. Donc tout se passe directement sur le GitHub. Vous retrouverez comme à chaque fois les liens que j'ai utilisés dans cette vidéo dans la description. Comme ça vous pourrez y accéder rapidement sans avoir besoin de retaper totalement l'URL. Donc je vais vous montrer comment installer pour ensuite pouvoir l'utiliser et par la suite il y aura d'autres vidéos qui arriveront sur la résolution des différents challenges qui sont proposés dans cette application. La première partie du coup c'est se rendre sur le GitHub de DJ Ninja qui se nomme DVWA et on va pouvoir installer les choses. Alors je vais vous montrer l'installation via Docker Compose. Donc je vais également vous mettre une ressource après pour vous expliquer comment on peut installer Docker, Docker Engine même plus précisément. Et je vais également vous montrer le support sur lequel je fais. Donc on se rend sur le GitHub que vous retrouvez dans la description. On descend, on descend et on aura une partie, alors download, ok. Donc il faudra git clone aussi, on peut déjà le faire maintenant. Donc moi vous pouvez voir que je le fais sous une Ubuntu en WSL2. Je vais faire un unname-a, on peut voir que c'est bien du WSL2, ok. C'est bien de Ubuntu. Et si je fais un 4 ETC LSB release, on peut voir que c'est une Ubuntu 2204. Alors 2204.3 LTS si on va être vraiment précis. Mais voilà, c'est du WSL2 classique Ubuntu. Donc, ok, rien de spécial. Je vais me rendre dans le slash OPT et je vais faire un git clone. Alors, git clone il a déjà été mis. Du repository qui s'appelle djninja dbwa. Effectivement, si je ne suis pas en sudo, ça ne va pas fonctionner. Donc ça clone dedans, ça prend un peu de temps, on est bon. Si je vais dans dbwa et que je fais un ls dedans, on peut voir que tout a été copié, on est bon. Ok, ça c'est fait. Maintenant, il va nous falloir Docker. On va utiliser Docker Compose. Donc si on va au niveau de l'installation, moi je vais vous montrer ce que je fais Ubuntu. Mais vous pouvez également faire sur un autre système d'exploitation, une autre distribution. Alors ça peut être du CentOS, ça peut être plein de choses. Mais je vais vous montrer. Il y a aussi ce du Windows. C'est un peu plus complexe, un peu plus chiant. Mais pour ma part, je vais vous montrer sur du Docker avec Docker Compose. Donc, ils nous disent qu'au début, soit on utilise Docker Engine si on est sous Linux. C'est ce qu'on va faire. Soit on peut utiliser Docker Desktop si on est par exemple sous du Windows. Donc, la première partie, c'est avoir un Docker fonctionnel. Pour ce faire, vous retrouverez le lien comme à chaque fois dans la description. On va se rendre sur la documentation officielle de Docker. Pour installer, moi, pour ma part, c'est Ubuntu. À gauche, si vous voulez, vous pouvez changer votre distribution. Ou bien aller dans Docker Desktop si jamais, par exemple, vous voulez du Windows. Donc, tout, c'est assez simple. On va juste bêtement taper les commandes qui nous disent. Donc, au début, il faut mettre à jour le repository apt. Donc, on va prendre cette commande. Alors, je ne vais peut-être pas tout refaire, mais on la colle. Ok, donc là, ça met à jour le repo apt. On est bon. Ok, donc là, on a juste un warning, mais c'est good. Ensuite, on va installer les paquets, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous tapez toutes ces commandes-là. Là, c'est l'entièreté de la commande que vous tapez. Ou sinon, vous faites juste un copier. Comme ça, paf, vous collez tout là-dedans et vous exécuter. Ok, donc ça, normalement, on a mis à jour le repo. Ensuite, on a juste à faire un sudo apt install, tout ça, pour installer Docker. Et normalement, à la fin, on est censé pour faire un sudo Docker. Et là, voilà, on doit avoir les options qui s'affichent. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez une erreur dans l'installation de Docker. Je vous invite à aller googler votre erreur pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de souci de ce côté. Une fois que vous avez ça, alors moi, pour ma part, je peux exécuter la commande Docker sans être en sudo. Pourquoi ? Parce que je me suis ajouté dans le groupe Docker. Voilà, c'est juste une manière plus simple. Au lieu de faire un sudo à chaque fois, c'est juste à faire la commande Docker et ça fonctionne très bien. Ok. Maintenant que Docker est fonctionnel, on va pouvoir repasser sur notre dbwa et on va pouvoir directement lancer le container. Donc, ça va utiliser Docker Compose. Si je fais un ls alors que je suis dedans, dans le répertoire, on peut voir qu'on a un compose.yml. Si je fais un 4 de compose.yml, c'est le fichier de Docker Compose qui va être exécuté, qui va être lancé. Donc, on peut voir qu'il fait un pool d'une image sur Docker Hub qui s'appelle dbwa, de dgininja, comme le github. Voilà, là, c'est si on veut pas pool l'image, mais si on veut build, c'est-à-dire que dedans, on a des fichiers de configuration également. Je fais un ls. Ici, on peut voir que je ne sais plus exactement où c'est. Je crois que c'est dans config. Donc, si on va dans cdconfig, je fais un ls. Voilà. Dedans, j'ai des fichiers de configuration différents. Si je vais dedans, on peut voir qu'ici, je peux modifier la base de données utilisée. Je peux modifier le username par défaut, le mousepasse par défaut, les ports par défaut. Là, si je vais utiliser le captcha, etc. Donc là, si je fais une petite modification ici, il va falloir ensuite que j'aille dans mon compose.yml. Et que, ici, je remplace always par build pour reconstruire l'image par rapport aux fichiers locaux et pas avoir besoin de télécharger ce qui est dans Docker Hub. Donc ça, c'est tout ce que je vous dis là. C'est précisé en dessous. Par exemple, ici, on nous dit que si jamais on veut modifier des choses, donc ça se passe dans le config config.inc.php.list, ce que je vous ai montré juste avant, avec tous les fichiers de configuration. Et une fois qu'on a fait ça, ils nous disent que, là, c'est pour le recaptcha, il va falloir modifier. Alors, je crois que c'était plus haut. C'est ici. Si on veut le rebuild et qu'on fait des modifications, alors il va falloir changer le always en build, comme je vous l'ai montré juste avant. Ici, donc là, on change always en build si jamais on fait des modifications. Maintenant, on dit qu'on est tout bon. Et ce qu'il va falloir faire, simplement, docker-compose, up-d. Donc, on lance docker-compose qui va aller appeler ce fichier-là, up pour lancer et tirer-d pour détacher, pour que ça se lance, on va dire, entre guillemets, en fond de tâche, en tâche de fond plutôt, en background, pour ne pas avoir plein d'affichage dessus. Donc, normalement, voilà, ça va télécharger l'image. Donc, moi, c'était ultra rapide parce que je l'avais déjà fait auparavant. Donc, elle est déjà stockée en local, mais sinon, ça peut prendre, je ne sais pas, peut-être 5 minutes, 5 minutes, une dizaine de minutes, grand maximum, en fonction de votre connexion pour télécharger tout ça. Ça va créer les containers, ça va, voilà. Et moi, on peut voir que c'était très rapide parce que j'avais déjà fait avant et forcément, tout était déjà en local. Donc, il n'a pas eu besoin de tout retélécharger. Mais sinon, ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc, une fois que vous avez fait ça, on peut vérifier. Et, alors, il va falloir attendre quelques minutes quand même que ça démarre parce que la base de données, tout ça, il faut que ça s'initialise. Si on fait un Docker PS pour voir les containers qui sont lancés. Alors, je vais diminuer un petit peu parce que sinon, on ne va pas arriver à afficher toutes les informations correctement. Non plus, toujours pas. Voilà. Bon, là, c'est un peu petit, ne vous inquiétez pas, je vais agrandir après. Mais là, on peut voir que, du coup, on a le container qui s'appelle, avec la gui, machin, qui s'appelle dbwa1, qui, en fait, est juste l'interface web. Et derrière, on a également dbwadb qui tourne, qui est sur le port 3.306, qui est la base de données. Là, ils mettent margadb, mais margadb, c'est un fork de MySQL. Du coup, en fait, c'est à peu près la même chose. Donc, là, on sait que ça tourne, on est bon. Et là, on peut voir que c'est accessible sur le port 42080. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je récupérais l'adresse IP de ma machine. Je vais retourner sur Internet et je vais tenter d'accéder au port 42080 parce qu'on avait vu que c'était là que ça tournait. On peut voir que ça fonctionne. On y a accès, donc, le panel dbwa. Donc, par défaut, il me semble que c'est admin et mot de passe et password. De toute façon, c'est indiqué dans la documentation. Si on retourne un coup plus haut, on descend, on descend, configuration. Voilà. Default credential, si on lui dit que c'est admin et password. Donc, on se log et on est connecté. Ok. Alors, par défaut, vous n'arriverez pas sur cette page-là, mais vous aurez un message comme quoi il faut setup la base de données. Vous aurez quelque chose comme ça. Il va falloir créer sur, enfin, cliquer sur Créer, Trisette. Donc, là, ça va prendre un peu de temps. Hop, normalement, c'est bon. Donc, là, votre base de données a été setup, a été initialisée. Donc, maintenant, on peut l'utiliser. Donc, là, ils nous redisent que admin, password, machin, billet. Ok. Donc, là, maintenant, comment ça se présente ? Donc, c'est en local. Donc, vous n'avez aucun souci. Normalement, vous pouvez l'attaquer comme vous voulez. Vous pouvez la casser. Ça n'a aucune conséquence, vu que c'est sur votre réseau local et que ça vous appartient. Donc, ici, on peut voir qu'à gauche, on a toutes les vulnérabilités qu'on va pouvoir exploiter. À chaque fois, ce qui est intéressant avec DVWA, c'est que si on va dans DVWA Security, on peut voir qu'on a quatre modes de difficulté. Premier qui est en low, où là, il nous explique qu'en fait, il n'y a absolument aucune sécurité. C'est la version la plus vulnérable à chaque fois. Ensuite, on a Medium, où on a appliqué une petite sécurité dessus. On a High, où là, ça commence à être vraiment des practices qui sont un peu plus correctes. Et on a le mode impossible, où là, en théorie, il est vraiment impossible de réussir à exploiter cette vulnérabilité parce que c'est la meilleure chose qui a été mise en place. Donc, par exemple, à chaque fois, on peut choisir low, medium, high ou impossible. Ici, je me mets en low et je fais submit. OK. Là, si je vais sur brute force maintenant, ici, brute force, ça veut dire que pour tenter d'exploiter cette vulnérabilité en brute force, on est en low. Ici, je vais voir, si je fais un CTRL-SHIFT-I, je vais dans stockage. On peut voir qu'ici, j'ai des cookies, donc petite session parce que je me suis connecté. Et ensuite, on peut voir qu'on a un autre cookie qui s'appelle security qui est en low. Là, ça veut dire que ça montre bien que je suis en sécurité low, sécurité faible. Et si je change ici, par exemple, et que je me mets en impossible et que je submit, si je retourne sur brute force, dans les cookies, on peut voir que maintenant, ça a été changé en impossible. Donc, c'est comme ça que l'application sait, quand vous faites des requêtes, si elle doit appliquer les protections en impossible, en low, en medium ou en high. Mais ça, ce sera pour plus tard. Là, c'est vraiment que l'installation. Donc, ça fonctionne. Donc, c'est comme ça que, au niveau de devier de boulevard, on va choisir d'exécuter telle ou telle action. Là, on nous a dit que le niveau de sécurité a été mis à low. OK. Maintenant, si je vais dans Command Injection et que je tente quelque chose, l'injection de commande sera faite en low. C'est intéressant. Si on descend un petit peu, on peut voir qu'ici, on a un bouton View Source. Le bouton View Source nous permet de voir le code source de l'application dans le niveau de sécurité actuel. C'est-à-dire que là, on est en low. Donc, si je clique sur View Source, ici, dans une nouvelle fenêtre, ça va m'afficher le code source de cette application-là. Donc, de ce qui est ici. Donc, ça, le code source correspondant, c'est celui-ci. Et ça va nous permettre de faire du code review, par exemple. Si on se dit qu'on est en pan-test en boîte blanche et qu'on a accès au code source, alors ça va nous permettre, justement, d'accéder au code source, de l'analyser et de voir où est la vulnérabilité pour pouvoir l'exploiter ensuite. On peut également cliquer sur Compare All Levels. Donc là, on nous dit que, OK, le code source, si on est en mode impossible, c'est le suivant. Le code source, si on est en mode difficile, c'est le suivant, ainsi de suite, ainsi de suite, si on est en mode moyen et si on est en mode faible. Donc ça, c'était les différents codes sources qu'on pouvait voir. Pareil, ici, vous avez des liens. Alors, c'est plus ou moins pertinent. Mais vous, par rapport à la vulnérabilité, souvent, vous avez des liens qui redirigent vers des exploitations, des blogs ou des PDF ou des ressources qui vous permettent, justement, d'exploiter ou d'en savoir plus sur les vulnérabilités correspondantes. Donc on peut voir qu'on a du brute force, du mode injection, c'est assez vrai, fine collision, fine upload, ainsi de suite. Il y en a un qui va nous intéresser parce qu'on va devoir faire une configuration supplémentaire. C'est le CAPTCHA. Et là, on nous dit que, par défaut, quand on installe ceci, on nous dit que le CAPTCHA, donc la clé d'API du CAPTCHA est manquante. Et il va chercher dans le fichier suivant. Ils nous disent que, du coup, pour activer cette vulnérabilité, pour pouvoir l'exploiter, on va devoir générer une clé CAPTCHA. Pour ce faire, ils nous disent aller sur l'application, enfin sur l'URL suivante. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une page de Google qui nous permet de créer un CAPTCHA. Ok, donc là, on arrive dessus. Alors peut-être que vous devrez vous créer ou vous connecter avec votre compte Google avant. Ok, donc là, on va en créer un nouveau. Vous l'appelez comme vous voulez, donc par exemple, VWA YouTube. Alors, je précise, ici, je vais le créer. Mais quand la vidéo sortira, la clé sera directement supprimée. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous allez voir que quand je vais générer la chose, on va récolter une clé publique et une clé privée. La clé publique, vous pouvez la distribuer, ce n'est pas important. C'est une clé qui, comme son avis, qui est publique, qui permet à tout le monde de savoir quel CAPTCHA vous utilisez. Et ça permet également à Google de faire le lien avec vous. Donc ça n'a aucune importance si vous la distribuez ou si vous la montrez. Par contre, en revanche, il y a également une clé privée qui va être générée. Et cette clé privée, vous devez absolument la garder secrète. Vous ne devez absolument pas la partager parce que si quelqu'un a votre clé privée, ça veut dire qu'il peut se faire passer pour vous et qu'il peut utiliser votre CAPTCHA n'importe où. Et ça peut avoir des répercussions et des conséquences assez néfastes, assez dramatiques. Donc, pour le coup, là, je vais vous montrer ceci, mais ne vous inquiétez pas, ce sera supprimé ensuite. Donc, le label, donc là, c'est le nom que vous voulez donner. On se met en challenge V2. Alors là, soit vous mettez I'mRobot, Invisible, ça n'a pas trop d'importance. On peut laisser I'mRobot si on veut. On submit. Alors, il faut donner un nom de domaine. Ça n'a pas trop d'importance. On va laisser en localhost. On submit. Et là, voilà. Donc là, c'est la clé publique. On va mettre dans le code source HTML. Donc ça, c'est public, on s'en fout, tout le monde peut l'avoir. Par contre, ça, c'est la clé secrète pour communiquer entre nous, enfin, entre le site web et le reCAPTCHA. Donc ça, surtout, gardez-le bien secret de votre côté. Après, vous êtes en local, donc normalement, c'est pas très grave. Mais si quelqu'un a ça, ça veut dire qu'il peut se faire passer pour vous et ça peut être très dérangeant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre de nouveau ici sur notre système. Donc, Docker PS. On vérifie que notre image tourne bien. OK ? Donc, on va récupérer l'ID de la commande qui tourne, enfin, du container qui tourne. Ou alors, on peut directement récupérer une name. Donc ici, WA-WA-1. Donc, on va faire Docker. Exec, pour exécuter une commande. –TI, ou pour se mettre en mode TTI. I, pour je ne sais plus quoi, d'ailleurs. C'est pour être en mode interactive. Voilà. Interactive TTI. On donne le nom. On donne le nom, c'est DVWA-1. Et derrière, on met bash pour exécuter une commande bash dedans. Donc là, c'est bon. Là, on est dans le container. Donc, on va se rendre. Si on retourne ici. Hop, il nous disait que ça se passe dans var. 3W-HTML-Config-Config-Machin-Vidiot. OK ? Donc, on va aller dans var, cd. Donc, c'est dans config, ls. Et dedans, on peut voir qu'on a un config ink.php. OK ? C'est ce qui nous intéresse. Par contre, là, le problème, c'est que si on veut le modifier, dedans, on n'a pas de nano, on n'a rien. Donc, on va faire un apt-update, pour mettre à jour les repos. On va faire un apt-install-nano. On va pouvoir modifier le fichier. Non, c'est très rapide. Et une fois que ça, ce sera terminé. On va pouvoir, voilà. Config. PHP. OK. Là, on va descendre, on va descendre, jusqu'à arriver à la partie, voilà. DVWA, Recaptcha, Public Key et Private Key. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va mettre ? Dans la première partie, on va mettre ce qui nous a été généré. Donc, la clé publique. Donc, soit vous pouvez cliquer juste là, soit vous faites sélectionner, vous faites un copier. Vous le mettez ici. Pareil pour la clé privée. Vous faites un copier, vous la mettez ici. Normalement, on est tout le monde. On fait CTRL-X, on sauvegarde la modification, et on entre. Maintenant, on peut faire un exit pour quitter. On a terminé. On va quand même refaire un Docker Compose. Est-ce que Restart fonctionne, peut-être ? Alors, juste, Docker Compose Restart. Donc là, on peut voir que ça va restart les deux containers pour que la modification soit prise en compte. Et normalement, une fois que ça aura restart, on va attendre quand même quelques secondes pour que ça se remette un jour. On fait un Docker PS. On vérifie que les deux sont bien toujours start. Donc, on est bon. Ok. On va se rendre de nouveau ici. Et normalement, voilà. Si on actualise. Alors, domaine non valide. Pourquoi ? Parce que domaine non valide pour la clé de site. Qu'est-ce qu'il nous disait ici ? Recapcha. Il nous en est session. Ok. Bon. Je regarde de mon côté pourquoi ça fait cette erreur, et je vous retrouve juste après. Ok. C'est bon. Me revoilà. Donc, vous voyez qu'ici, ça refonctionne. C'est bon. On peut cliquer sur « Je ne suis pas un robot ». Voilà. Donc, le captcha fonctionne. En fait, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Moi, j'avais mis « localhost ». Mais en fait, le domaine, il faut mettre l'adresse IP locale de votre machine. Donc, on peut voir que « ip-ca ». Mon adresse locale, la machine sur laquelle tourne le container, c'est celle-ci. Donc, je l'ai spécifié au niveau de Google. Et maintenant, c'est bon. Il n'y a plus aucun souci. Ça fonctionne parfaitement. Donc, voilà. C'était une petite vidéo d'introduction sur comment installer et mettre en place des VWA en utilisant Docker sous Ubuntu. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.